C'est la première année où je m'engage en Porsche Caracup France, donc c'est un nouveau défi que je me lance cette année. La Porsche Caracup ça représente un peu l'excellence dans la compétition La Porsche est une voiture qui est quand même réputée pour être compliquée à conduire et à amadouer on va dire, donc c'est un gros défi que je me lance et puis la marque Porsche pour moi c'est l'excellence voilà. Et c'est parti pour cette première manche de la saison de Porsche Caracup France. On a trouvé que c'était une très très bonne idée de soutenir un nouveau pilote, une pilote, ce qui est quand même assez rare dans le monde automobile et assez rare chez Porsche, donc on a trouvé que c'était une bonne idée. La tournée Nicole en bagarre avec Lucille Cipriano. Dans la technologie on essaye toujours de mettre beaucoup de sport dans nos choix, que ce soit pas uniquement du business et de faire tourner le team, on veut trouver un intérêt particulier et le dossier, par exemple de Mathieu Jaminet il y a deux ans ou le dossier de Lucille cette année, moi m'a particulièrement séduit parce que c'était un vrai challenge. C'est très très bien sorti la tournée de Lyon, Lucille Cipriano. Choisir une femme pilote c'est un clin d'œil mais c'est aussi le fait de rencontrer quelqu'un qui a un potentiel, qui arrive dans la discipline, c'est sa première année, je pense que ça peut créer la société. Je suis très attentif aux résultats et je manque pas de regarder les acquis de la voiture et le premier constat c'est que ça progresse à chaque tour. Lucille vient de trouver l'ouverture sur Thaubé Nicole, quatrième, notre petite dimoiselle. Le pilon que je reste à la mi-saison c'est qu'il y a eu beaucoup de progression depuis le début, par rapport au premier roulage et même à la première course qui s'est passée à Spa. Je sens de mieux en mieux dans la voiture donc au fur et à mesure ça s'améliore et j'espère que ça ira de mieux en mieux au fur et à mesure de la saison et pourquoi pas finir la saison sur les chapeaux de roue. On a déjà marqué les esprits et là on va entamer la deuxième partie de saison avec des circuits plus classiques, plus simples à comprendre. Alors qu'on venait de faire Spa et le Circuit des Vingt-et-Demps, qui sont deux monuments, je pense que sur les dernières courses de la saison elle sera très à l'aise et capable de jouer le top 5. En tout cas c'est l'objectif qu'on se fixe. Merci beaucoup et puis en espérant vous rencontrer prochainement et vous faites partie d'un bon centre Porsche. Et moi j'invite franchement les clients qui vont regarder ce clip de venir voir Lucille derrière le volant parce que je peux vous dire que c'est impressionnant. Merci. Merci.